Bien que belle, la nature regorge de poison naturel. Genside vous présente le top 5 des plus dangereux. Les amatoxines sont fabriquées par plusieurs champignons vénéneux, parmi lesquels l'amanite phalloïde et l'amanite vireuse. Pour tuer un homme, il suffit de 7 mg de cette substance. Son mode d'action ? Cibler et détruire les cellules du foie et des reins. Mais ce qui fait leur dangerosité, c'est surtout que les symptômes n'apparaissent qu'entre 6 et 24 heures après l'ingestion. L'astrychnine est contenue dans la noix vomique. 2 mg par kg peuvent suffire pour que le poison soit fatal à celui qui l'ingère. L'astrychnine bloque les agents chimiques contrôlant les signaux nerveux transmis aux muscles, entraînant ainsi d'intenses convulsions jusqu'à provoquer la mort en 30 minutes. La ricine est issue des graines des plants de ricin. Elle agite en bloquant la synthèse des protéines dans les cellules conduisant à leur mort. Moins d'un milligramme par kilogramme peut suffire à tuer un homme en quelques jours. Les cyanures sont l'un des poisons les plus rapides au monde. Ils peuvent être produits par des bactéries, des algues, mais aussi des plantes. Ils sont ainsi présents dans les noyaux de certains fruits, dans les pépins de pommes et aussi les amandes. Il suffit d'une dose de quelques 6 mg par kilogramme pour que celui-ci soit mortel. La toxine botulique est le poison naturel le plus mortel au monde. Cette substance, produite par une bactérie, bloque les neurotransmetteurs qui contrôlent la contraction des muscles, provoquant ainsi une paralysie. Une tasse de thé contenant quelques 500 g de toxines botuliques serait en mesure de tuer l'humanité toute entière. Sous-titrage Société Radio-Canada ...